Bonjour Moussa Tcham. Bonjour Moussa Tcham, vous êtes responsable national de la jeunesse au niveau du mouvement Agir Alliance Générationnelle pour les intérêts de la République. Déjà, le rapport des conclusions des réformes sur la justice a été remis au président de la République et ce dernier hésite sur la sortie du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Votre analyse par rapport à ça. Bon, je voudrais d'abord vous remercier Ndekoumbe et vous dire que le président de la République, jusqu'à présent, on ne reconnaît pas vraiment sa posture d'être un président de la République. C'est un président de la République qui n'arrive toujours pas à prendre ses responsabilités. On dirait qu'il y a toujours un président de la République auprès du Premier ministre. Donc on l'attend vraiment sous des décisions. Jusqu'à présent, il n'assume pas ses responsabilités. Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que le président doit sortir du Conseil supérieur de la magistrature où il restait comme le demandent certains magistrats ? Bien évidemment. Ils nous avaient vendu un projet. Et dans le projet, ils avaient dit que le président de la République, nous allons connaître une séparation des pouvoirs. une séparation des pouvoirs qui va faire que le président de la République ne va pas vraiment mettre sa main dans le Conseil supérieur de la magistrature. Dans le projet qu'ils nous avaient vendu, c'est ça qu'ils nous avaient dit. Ils avaient dit qu'on aura une séparation des pouvoirs qui fera que le président de la République ne fera rien dans le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, ils ont fait 100 jours au pouvoir. On les attend sur ces questions qu'ils avaient vendu à la population sénégalaise. Par rapport aux réformes, est-ce que vous êtes optimiste pour l'indépendance de la justice ? Non, pour l'indépendance de la justice, comme je vous l'avais dit tantôt, ils avaient vendu un projet. Et dans ce projet, ils avaient vendu au Sénégalais, d'ailleurs c'est un projet qui n'existait pas, parce que d'après la FMI, ils n'ont pas un projet. Ce projet, c'était une vieille vierge qu'ils étaient en train de vendre au Sénégalais. Ils avaient promis au Sénégalais une liberté des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y aura la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais jusqu'à présent, vraiment, c'est des questions, on les attend sur ces questions. Ils n'ont pas encore résolu ces problèmes. C'est des problèmes qui restent, qui demeurent toujours. Jusqu'à présent, il y a toujours, le premier ministre, je nomine le premier ministre, qui dit que voilà, il y a le ministre de la justice qui m'a appelé pour telle ou telle chose, je lui dis ça ou ça. Donc, on voit qu'il y a toujours l'exécutif qui met sa main dans le judiciaire. Voilà. Et d'après toujours les conclusions de ces assises pour la réforme de la justice sénégalaise, on parle d'une création, d'une cour constitutionnelle au lieu d'un conseil constitutionnel. Que pensez-vous de ça? Bon, je pense que, depuis très longtemps, ils ont traité le conseil constitutionnel de couler nos doiseaux. Donc, aujourd'hui, ils sont mal allés de faire face à ce conseil constitutionnel. C'est pour cela qu'ils sont entrés tout le temps. Ils sont en train de s'attraperner. Bon, on les attend sur ça. Parce que, bon, on est des citoyens sénégalais, on est des démocrates. Si on voit quelqu'un vraiment qui promouva la séparation des pouvoirs, vraiment, on ne peut pas être contre ça. Mais quand même, jusqu'à présent, ils n'ont pas posé un acte par rapport à ça. D'accord. Et concernant les opérations de déguerpissement lancées par ce nouveau régime, comment vous appréciez ça au niveau des marchés à Dakar? En fait, nous, on a changé de régime parce que ce régime nous a vendu un système qui doit changer. Donc, un système qui doit changer. On a un système qui doit changer. Donc, vraiment, je ne pense pas que pour un nouveau régime, qui doit vraiment faire de telle sorte qu'il y ait vraiment... qu'il y ait de l'emploi des jeunes, ne doit pas empêcher à la jeunesse de travailler. Ce déguerpissement n'est rien du tout puisque le premier ministre a dit qu'il n'était pas au courant du déguerpissement. Ça m'a fait un peu peur. Le chef du gouvernement qui dit qu'il y a son ministre de l'Intérieur qui prend une décision sans qu'il le met au courant. Le ministre de l'Intérieur a sorti un succès de déguerpissement sans pour autant que le premier ministre soit au courant. Donc, vraiment, ils sont toujours dans le maturisme. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que n'importe quoi, ils sont toujours dans le maturisme. Ils doivent laisser les jeunes travailler parce que le Sénégal, on a un taux de chômage très élevé surtout au niveau de la jeunesse. Et il y a des jeunes de gorgolou, les marchands ambulants, quand tu les vois vraiment, c'est des gorgolou qui se perdent la tête pour avoir quelque chose. On ne doit pas les empêcher de travailler. J'aurais préféré, à ce qu'ils créent, par exemple, un centre commercial de l'autre côté et leur dire, voilà, on a un centre commercial, amenez une caution et on va vous donner un magasin pour vous donner un peu de temps. qu'il va falloir qu'il y ait une organisation. On pourrait organiser les marchands ambulants de telle sorte qu'il n'y ait pas une occupation anarchique. Mais moi, ce que je déplore, c'est le fait de les empêcher de travailler, de les amener au chômage alors qu'on avait changé de régime pour que ce dernier puisse amener des solutions, puisse vraiment régler le problème du chômage de la jeunesse. Une autre question, Moussa Chams, c'est par rapport à la baisse des prix des denrées, comme le riz, l'huile, le sucre, le pain et le ciment. Vous appréciez ça quand même en tant qu'opposant? Oui, oui, oui. Bien sûr. Comme vous le savez, moi, on est sur les principes. Certes, on est des opposants, mais quand on va du bien, vraiment, on apprécie. La baisse des prix des denrées de première nécessité, vraiment, on l'apprécie et on peut le faire. On demande à ce que vraiment que les prix soient encore, voilà, plus basseurs comme c'est présentement. Affaire des 64 candidats au baccalauréat exclus à cause de leur téléphone portable au niveau de Kaola, que pensez-vous de cette affaire? Non, vous savez, je pense que c'est une mesure qui a été prise. On avait, c'est un règlement, c'est une règle qui a été prise comme quoi, Tony, un élève qui se présente au baccalauréat n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable en salle. Donc, vraiment, je déplore à ce que les élèves, bon, les enfants, les élèves ont voté, leurs parents également ont pas de responsabilité. Parce que quand ton enfant sort pour aller se présenter, pour faire un concours, un examen, comme le baccalauréat, vraiment, tu dois s'interdire, tu dois savoir tout lui, quoi. ne pas lui laisser son téléphone portable. Vraiment, c'est une chose que je déplore et que je demande à ce que, on les sanctionne, parce qu'ils ont voté, on a le droit à les sanctionner. Ce n'est pas normal à ce qu'ils se présentent en salle d'examen avec leur téléphone portable. Voilà. Votre bilan, c'est un bilan positif ou négatif par rapport aux 100 jours du président Diomaï à la tête du pays ? Non, le bilan n'est pas encore fameux. Le bilan n'est pas encore fameux. Du point de vue qu'on nous avait vendu un projet, un projet qui, en fait, contre, on a su, peut-être, c'était une feuille de guerre, un projet qui ne m'existait pas. On nous avait promis une rupture. D'ailleurs, le PMI, vous avez dit que quand vous nommez un président, il avait demandé à ce qu'on leur donne même pas un temps de grâce. On leur a donné un temps de grâce de 100 jours. Jusqu'à présent, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont pas été posés. Rien n'a été fait jusqu'à présent. D'ailleurs, ce qui nous a poussés même à notre point, ce qui nous a poussés à faire notre point de fait pour dénoncer ça, 100 jours à la tête de ce pays, ils n'ont encore rien posé. D'accord. Et vous, oui, allez-y. Oui, le président de la République, d'ailleurs, on ne l'entend même pas parler. Il y a toujours son premier ministre, voilà, qu'on voit, il fait de n'importe quoi, qui est toujours dans l'amateurisme, qui est toujours vraiment sur des trucs vraiment qui ne vouent rien du tout. On l'attend à ce qu'il change. Ils ont les promis un système qui doit changer. On les avance pour ça. Une autre question, c'est par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale. On en parle actuellement, elle est au cœur de l'actualité. Êtes-vous pour ou contre la dissolution de l'Assemblée nationale, aussi, l'acte du premier ministre qui refuse toujours d'aller au niveau de l'Assemblée nationale pour faire sa DPG ? Non, vous savez, le premier ministre, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les institutions. La déclaration de politique générale, ce n'est pas quelque chose que... Ce n'est pas la population qui l'impose à le faire, ni les députés. Mais il y a l'actu de 505 de la Constitution qui dit que le premier ministre, non même, doit faire sa déclaration générale devant l'Assemblée nationale. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les institutions. Et ce qu'il pose, comme Alibi, n'a rien à voir avec la déclaration de politique générale. Parce qu'il dit que le règlement intérieur, le règlement intérieur, c'est les députés. La déclaration de politique générale, c'est le premier ministre. Il n'a qu'à aller faire sa déclaration de politique générale comme on l'a longtemps couru dans ce pays. Un premier ministre nominé se présente devant l'Assemblée nationale. Je vois, moi, c'est vrai, il a un peu peur parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Il avait fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas, qu'il n'a pas tenu. C'est pour cela qu'il refuse d'y aller. Mais quand même, on lui demande vraiment solennellement d'aller se présenter devant l'Assemblée nationale comme il le faisait lui en tant que député, il se permettait de se mettre devant les ministres et poser n'importe quelle question. Vraiment, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Le problème qui se posait jusqu'à présent, c'est que le premier ministre qu'on a, jusqu'à présent, il ne connaît pas son rôle. Genre, comme toi, le premier ministre ne connaît pas le rôle de premier ministre. Vraiment, le premier ministre qui refuse de faire sa déclaration de politique générale, on n'a jamais connu ça depuis l'indépendance du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Akiam, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, et je rappelle Moussa Akiam, vous êtes le responsable national de la jeunesse du mouvement Agir Alliance Générationnelle pour les intérêts de la République.